Bonjour à tous et bienvenue sur Caradisac. Aujourd'hui nous sommes dans la région de Hambourg pour l'essai d'une nouveauté sur le segment des brake 4x4, la Skoda Octavia Scout. Depuis 2007, Skoda propose une version baroudeur de son brake Octavia, un peu à la façon de l'Allroad chez Audi. Aujourd'hui la nouvelle Skoda Octavia Scout débarque sur le marché, s'impose-t-elle comme la meilleure de sa catégorie ? Allons voir ça tout de suite. Extérieurement, cette Octavia Scout se différencie assez facilement de l'Octavia classique. Le côté baroudeur est très présent, on a les protections de boucliers, de passage de roues, la présence des barres de toit de série et des jantes spécifiques. Voyons maintenant à l'intérieur si l'esprit baroudeur est aussi présent qu'à l'extérieur. Nous voici donc à l'intérieur de cette Octavia Scout et là c'est un peu la déception. Si Skoda ose le look baroudeur à l'extérieur, dans l'habitacle c'est le calme plat. Le dessin de l'habitacle est exactement le même que sur l'Octavia classique, on a donc un intérieur un peu triste et c'est bien dommage, on aurait bien aimé une petite différenciation étant donné que l'Octavia Scout c'est quand même un modèle à part dans la gamme Skoda. Du coup on a un peu les mêmes reproches à faire que sur l'Octavia classique, c'est d'une grande tristesse mais au moins ça a le mérite d'être bien fini, sobre, l'ergonomie est bonne et surtout l'espace à bord est important et on a un volume de corfe de 610 litres qui place quand même cet Octavia Scout dans la moyenne haute de la catégorie. Au lancement de cet Octavia Scout en France, Skoda a retenu les deux motorisations diesel les plus puissantes. Donc on a le 2TDI 150 et le 184 chevaux, c'est ce dernier qu'on a aujourd'hui à laisser. Alors sur le papier, Skoda nous annonce que cet Octavia Scout est plus rapide en 4 roues motrices que la RS sur le 0 à 100. Sur notre trajet on a relevé une consommation moyenne de 7 litres avec une conduite quand même assez soutenue. Finalement ce n'est pas tant que ça en tenant compte du fait qu'il y a quand même 184 chevaux et que l'auto est bien plus lourde que l'Octavia Brake de base. On va terminer sur la partie comportement. Alors le premier constat c'est que sur la route, l'ajout des 4 roues motrices et la hauteur de caisse surélevée ne change absolument rien au comportement de l'Octavia Brake de base. En tout chemin, la présence des 4 roues motrices et la hauteur de caisse surélevée de 31 mm permettent évidemment à cette Octavia Scout de passer bien des chemins. mais ça ne fait pas d'elle pour autant une vraie baroudeuse. Au final cet Octavia Scout conserve ses qualités routières et se permet même d'être une très bonne élève en tout chemin. Au final après cette journée d'essai, cet Octavia Scout s'impose dans sa catégorie pour deux raisons. La première par rapport à ses qualités. Une bonne habitabilité, une ergonomie excellente et surtout de très bonne qualité en tout chemin. La seconde ce sont ses tarifs qui démarrent à 30 000 euros et ne dépasseront pas les 40 000 euros en haut de gamme. Des prix très agressifs face à la concurrence, notamment la Peugeot 508 RX-H et l'Opel Insignia Country Tourer.